voilà donc tu vois tu peux à peine ramasser les herbes qu'elles te sautent à la gueule moi j'aime beaucoup et salut les connards alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur blessen licht avec quatre astuces intermédiaires donc c'est parti alors première astuce enfin c'est plutôt une préférence je vais te montrer mon île préférée voilà c'est une presqu'il en fait il ya deux langues de sable qui l'a rejoint elle s'appelle l'île de l'île lilly voilà imprononçable encore une fois c'est au sud de zencala et ça fait longtemps même quand j'avais pas ouvert l'histoire pour pour cette zone ça fait longtemps que j'avais j'avais repéré cette île parce qu'en fait c'est un endroit excellent pour pêcher donc déjà tu vois tu as tout tu as toute cette cette zone un peu cette plage pour pour pêcher tu as aussi les petites langues de sable donc dont dont je te parlais tu vois qui sont là et quand il s'agit de la pêche et bien c'est toujours bon d'être près d'un marchand d'accessoires de pêche et là en plus le bonus c'est qu'il ya un feu des âmes un bûcher des âmes il ya évidemment un téléporteur 1 sinon ce serait pas mon île préférée il ya un marchand de provisions qui est très intéressant pour la pêche parce que tu peux acheter de la viande filandreuse donc on va en acheter par exemple une bonne centaine tu vois hop et le feu il est tout de suite là tu n'as pas besoin de te casser le cul tu vas dans cuisiner appâts et là tu fais une confection multiple de plein 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 d'appâts de viande mais ce n'est pas tout si c'était que ça ici tu as une marchande de l'union donc c'est l'union des artisans tu peux lui acheter des bombes à paix et toutes sortes de choses complètement inutiles voilà et ici tu as le panneau des quêtes donc c'est vraiment vraiment intéressant tu peux ouvrir tes quêtes d'artisans et puis ensuite grâce aux téléporteurs te barrer puis les faire les faire tranquillou bilou tu vois alors comme si ça suffisait pas à battre une boîte aux lettres tu vois et en plus tu as des ressources très intéressantes donc voilà donc tu as des ressources très intéressantes comme de l'herbe oeil de renard et tu as non pas un non pas deux n'ont pas trois mais quatre quatre arbres tu vois à couper donc c'est vraiment très sympathique donc tu as des branches de bangalas donc j'appelle ça des branches de bangalas tu verras ce que ça signifie avec tes amis donc aussi quand tu coupes les arbres des fruits juteux les fruits juteux et les herbes oeil de renard c'est vraiment très 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 intéressant parce que dans la même zone tu peux te faire de la viande du filet mignon et donc ça c'est très très intéressant pour confectionner tu vois le curry au bœuf donc le curry au bœuf c'est vraiment un plat à partager qui est topissime donc non seulement ça augmente pas mal ta cuisine et l'xp de la société des artisans mais en plus tu vois que quand tu partages de repas t'obtiens un bonus de plus 20% de dégâts critiques ce qui est énorme pendant une heure alors non seulement ça se revend très très bien au marché de la clé d'or est très cher mais en plus ça te sert vraiment donc c'est vraiment quelque chose à farmer qui est très intéressant donc sur cette île tu as aussi un minerai de stellarite mais bon voilà ça c'est le petit bonus tu vois mais cette île ne serait pas ma préférée s'il n'y avait pas aussi de temps en temps un point de spawn pour le marchand contrebandier donc le marchand contrebandier je t'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur le farming de graines étoilées je pense que je ferai une vidéo spéciale sur les marchands contrebandier voilà donc avec tout ce que tu peux acheter etc et surtout en te décrivant les lieux de spawn parce que tu en as 12 là ils sont en rouge sur ma carte tu en as 12 qui sont répartis sur toute la map et en fait il choisit chaque jour un des 12 donc là tu vois c'est tombé sur sur mon île préférée écoute c'est très bien donc t'as pas t'as pas d'ennemis de temps en temps comme c'est un territoire contesté quand tu t'écartes un peu du feu tu as des joueurs qui veulent gazer mais bon voilà c'est pas grand chose donc ici si tu veux fermer un petit peu de soldats comment ils s'appellent en guin la salle ça ça a eu et puis un mais c'est imprononçable c'est insupportable ça ça a eu à gain sa baguine sa baguette bon bref j'y arriverai pas et tu vois alors on va aller sur l'autre île qui est en face tu vois mon île préférée elle est là bas et le cette île là elle est elle est de l'autre côté tu vois elle s'appelle l'île de cassichou et en comparaison et ben elle est complètement pour avoir franchement donc tu as quoi batta rien tu as un peu de ici tu as un perso qui te qui voilà qui te répond à une quête du mode d'histoire là tu as un pauvre marchand et là tu as un pauvre rouet de l'enchanteur complètement perdu à côté des bottes de foin tu vois donc c'est vraiment pas la joie tu vois franchement tu as trois pauvres herbes de renard qui traînent par terre et puis c'est terminé quoi alors en ce qui concerne la deuxième astuce il s'agit du verrouillage d'équipement dont ça donc ça se passe ici tu vas tu vas aller regarder ton équipement donc tu prends un équipement et tu appuies sur option donc ici je l'avais déjà verrouillé tu vois si celle là par exemple je souhaite la garder pour faire du fail stacking en ce qui concerne le fail stacking je te renvoie à ma vidéo concernant le renforcement d'équipement et le fail stacking si je veux la verrouiller pour ne pas la valoriser par erreur ce que je fais c'est que j'appuie sur option et je clique ici sur verrouiller voilà donc elle est verrouillée je ne peux pas la vendre par erreur je ne peux pas la valoriser par erreur et je ne peux pas non plus la renforcer par erreur donc c'est très pratique je sais pas si tu l'avais remarqué mais en tout cas c'est quand même une bonne sécurité donc en général faut le faire sur ton équipement à toi moi on voit que tout mon équipement est verrouillé voilà on voit on voit ici aussi que mais mais ce palier d'opportunités concentrées qui sont mon matériel de pêche sont verrouillés également donc on peut voir l'effet tu vois du blocage d'armes ici par exemple moi je vais donc valoriser cette arme là et je vais faire comme si j'allais valoriser aussi mes armes qui sont bloquées donc j'appuie sur tout valoriser et là ça va valoriser uniquement ce que ce qui n'est pas ce qui n'est pas bloqué tu vois dans le menu donc c'est voilà c'est très très intéressant d'aller bloquer une arme donc je te rappelle comment on fait ces carrés options et ici tu as verrouillé déverrouillé alors la troisième astuce concerne la gestion fine des des combos pour gérer notamment les groupes mais je vais te montrer aussi dans une deuxième partie la gestion des bosses donc là je vais mettre mon petit bœuf je vais leur sauter sur la gueule et quand tu es entouré comme ça c'est ce combo qui fonctionne le mieux au cas où pour éviter de te prendre des coups voilà par contre quand ils sont face à toi 1 2 3 j'appuie sur R2 et là j'ai mes deux autres coups de lame circulaires pour 3 1 2 3 j'appuie sur R2 et là j'ai mes deux autres coups de lame circulaires pour mieux gérer ce groupe là quoi donc une fois que tu as balancé ton deuxième combo tu vois que de toute façon tu peux les rassembler à un même endroit et là selon la position où tu es donc là je vais utiliser le deuxième avec les deuxièmes coups de lame voilà et quand ils est tout seul ou quand ils sont deux écoute utilise un combo basique là il a suffi d'un coup de bouclier pour finir le travail j'en profite pour j'en profite pour dire pour compléter ma vidéo sur le farming d'xp que cet endroit est vraiment très sympa aussi c'est du niveau 32 pour farmer les ennemis les plantes sont très très agressives donc en fait n'hésite pas à te suivre comme ça c'est assez extraordinaire voilà donc je commence alors tu peux bien évidemment selon la bénédiction que tu as choisi tu peux commencer avec n'importe quelle tu vois n'importe quelle attaque tu adaptes c'est pas un souci là quand ils sont alignés ce qui est intéressant c'est d'avoir un combo de ce type là voilà parce que la dernière attaque en fait te permet te permet elle est traversante la dernière attaque est traversante 3 r2 et là je continue avec r2 pour gérer tu vois les derniers ça c'est quand le groupe est devant toi donc 1 2 3 là le groupe est passé derrière moi mais c'est pas grave je peux rediriger mes attaques tu vois et en plus ça me permet de me déplacer ce qui fait que tu vois la plante qui essaye de me suivre là bah en fait elle est complètement dans le gaz donc celle là on va la finir avec voilà ce combo tu vois je me suis pris des dégâts parce que j'ai pas été très prudent donc quand tu as affaire à un ennemi en solitaire tu peux balancer celle là 1 2 3 4 et t'appuie sur r2 un ennemi en solitaire tu peux balancer celle là 1 2 3 4 et t'appuie sur r2 voilà c'est celle qui diminue le plus ses points de vie et celle là il faut être juste un petit peu vigilant quant à la capacité de l'ennemi à se retourner en tout cas moi j'aime beaucoup ces plantes parce que quand elles meurent tu vois elles sont comme ça fanées je trouve ça très sympa voilà donc je te montre juste où je suis je suis au sud de Zenkala ces plantes en fait elles respawnent très très vite elles sont très agressives donc en fait tu peux tu peux à peine en fait te poser pour pour farmer du minerai ou ce genre de choses donc là ce que je vais faire c'est que je vais donc là il n'y en a aucune qui tire de loin tu vois elles sont rapides voilà donc là je suis entouré je vais balancer mon combo de base deux zones pour écarter un petit peu les choses je fais le tour 1 2 3 donc le premier n'est pas passé mais c'est pas grave et là j'ai mes deux coups d'épée circulaire qui me permettent tu vois de faire le tour donc tu peux balancer aussi des attaques de zone comme ça ça c'est une attaque automatique et le temps que tu fasses ça de toute façon ton bouclier est revenu à la normale alors la caméra des fois tu n'auras pas le temps de la rediriger voilà mais c'est pas grave tu vois tu gères et quand tu en as très peu comme ça face à toi 1 2 3 tu fais 3 fois R2 et tu as le coup traversant donc celle là on va juste la finir avec un petit coup d'épée tu vois elles respawnent très très vite c'est très impressionnant elles sont très agressives elles font mal voilà tu vois elles m'enlèvent beaucoup de vie c'est impressionnant moi j'aime bien farmer ici vraiment en tout cas pour mon niveau c'est top voilà donc tu vois tu peux à peine ramasser les herbes qu'elles te sautent à la gueule moi j'aime beaucoup alors on peut illustrer la gestion des combos en groupe quand il y a notamment deux archers tu vois là il y a deux archers qui en plus sont très forts bon par chance ils se sont mis l'un à côté de l'autre donc là c'est vraiment pas compliqué voilà donc le job quand il y a plusieurs archers tu en prends un et en fait tu vas essayer de le décaler vers le deuxième voilà donc avec cette attaque tu vois que ça le repousse et là ils sont côte à côte donc tu vas pouvoir beaucoup mieux les gérer quand tu as affaire à un lieutenant qui est plus fort que les autres bah en fait c'est ce combo là qui est vraiment intéressant tu vois que ça l'éloigne donc quand il est au sol bah c'est exactement ce combo qu'il faut lâcher parce que c'est le plus puissant donc ici je vais te montrer une technique complètement différente parce que comme tu peux le voir bah ici ce sont que des mages donc ils tirent tous de loin donc tu ne peux pas les rassembler c'est les adeptes du troisième oeil donc ma technique c'est je balance deux coups d'épée je garde surtout pas mal d'endurance à chaque fois tu vois j'évite de courir avec mon épée déployée et je balance voilà deux coups d'épée alors c'est pas mal d'essayer de viser à peu près les deux trois même comme ça les autres bah de toute façon ils passent leur temps à attirer dans le vent tu vois donc c'est plutôt intéressant une fois qu'il y en a un qui est mort tu vises vite un autre voilà 1, 2, avec X j'esquive et tu as le droit à même un petit coup bonus si ton timing est pas mal 1, 2, voilà 1, 2, hop je vais me buff quand même mon attaque histoire de dire mon bouclier est rassemblé mon bouclier donc c'est je sais pas comment on dit mon bouclier donc il s'est remis bien comme il faut tu vois donc 1, 2, j'esquive 1, 2, j'esquive donc des fois ils vont te toucher parce qu'évidemment tu peux pas tout esquiver le nombre qu'ils sont et puis surtout bah c'est une question de timing donc de toute façon 1, 2, je passe à son copain 1, 2, lui je vais lui balancer le bouclier je repasse derrière et là bah en fait celui là bah malheureusement il s'est trouvé sur ma route donc c'est terminé c'est terminé pour ces gens là ah bah non il en reste un petit bah alors on va te mettre un gros coup de bouclier dans le dos voilà comme ça c'est fait il n'y a plus personne bon bah écoute on va pouvoir se barrer d'ici alors voilà donc c'est une technique qui fonctionne pas mal du tout tu vois quand tu as voilà ce genre d'individu tu vois un genre de boss à battre au milieu entouré de mages donc 1, 2 tu vas pas jusqu'au bout de tes combos t'interromps à chaque fois tu peux continuer à le taper lui même tu vois 1, 2 alors quand tu as des attaques de zone comme ça s'ils sont tous regroupés bah écoute c'est quand même formidable mais l'idéal voilà c'est vraiment quand tu as des mages comme ça qui te tirent de loin c'est voilà d'enchaîner deux coups 1, 2 et de te barrer 1, 2 tu vois j'ai un bouclier de protection autour de moi donc ça c'est ça c'est vis-à-vis vis-à-vis des compétences que tu as vis-à-vis de ta bénédiction voilà donc en fait je balance ma charge de bouclier et là 1, 2, 3, 4 et 5 voilà c'est le seul moment où j'ai le temps de le faire et de m'échapper contre ce genre de boss tu vois là je vais l'interrompre parce que j'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout en revanche là c'est bon 1, 2, 3, 4 comme c'est mon combo le plus puissant je suis sûr de faire le max de dégâts avant de m'escamper tu vois là c'est bon il vient juste d'arriver au sol donc je vais balancer une attaque qui est plutôt longue et là toujours pareil donc 1, 2, 3, 4 avec les boss c'est assez compliqué de balancer son combo en entier même celui-là qui est court tu vois si vraiment je veux pas me prendre de coup parce que lui il frappe vraiment fort sauf si t'es plusieurs si il y a plusieurs personnages autour de toi s'il y a plusieurs joueurs autour de toi c'est bon tu vas pouvoir balancer tes combos les plus longs le problème c'est que quand t'es tout seul comme moi bah là tu vois t'as vraiment pas le temps donc là avant de balancer mon autre attaque je vais attendre qu'il revienne au sol voilà comme ça j'aurai une petite fenêtre et là j'ai une plus grosse fenêtre comme il est stun donc les gros boss tu vois les gros boss libres les filles boss ainsi que les boss de donjon bah évidemment tu peux pas les stun enfin ça serait trop facile on va faire le tour gentiment et là celui-là il va passer on va faire le tour gentiment et là celui-là il va passer donc il n'y a pas de problème voilà voilà à chaque fois que je balance un coup critique tu vois qu'il y a les 105 qui apparaissent en vert et c'est parce que à chaque fois que je gagne à chaque fois que je lâche une attaque en coup critique bah en fait ma vie augmente voilà on voit que les 105 sont encore passés donc je pense que je ferai une petite vidéo pour présenter ce stuff qui est quand même assez intéressant voilà donc tu vois que ma vie est revenue à 94 là on va l'attendre dès qu'il atterrit voilà on lui balance 11 000 dans sa gueule et là c'est un peu le même principe normalement celui-là il passe voilà et en plus ça permet de terminer le combat donc c'est cool technique quatrième astuce quand tu te retrouves un petit peu isolé comme ça tu vois que tu n'as pas de téléporteur autour de toi et que tu es un peu pressé parce qu'on a vu qu'il y avait ici tu vois une croisade donc tu peux bien sûr te téléporter directement mais au lieu d'utiliser des plaisards ce qui est intéressant c'est d'utiliser un ticket en appuyant sur carré voilà l'utilisation du ticket te permet quand même d'économiser un petit peu d'or parce que ce genre de voyage immédiat quand même est un petit peu cher donc c'est vraiment sympa on n'y pense pas toujours et les tickets de déplacement en fait ils te sont donnés très souvent en fait tous les jours donc c'est plutôt sympa voilà donc cette petite vidéo concernant 4 astuces intermédiaires touche à sa fin si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à dropper un like et à t'abonner quant à moi je te dis à bientôt sur Bless Unleashed ou un autre jeu salut salut ciao salut non